Hey, salut à tous ! Bienvenue dans la formation « Mes premiers pas dans le brassage » du blog « Comment brasser sa bière ». Aujourd'hui, on va voir ensemble comment brasser sa bière à la maison. Brasser sa bière, ça demande du matériel, des ingrédients et plusieurs étapes de fabrication à respecter. Détaillons tout ça ! On commence par peser nos céréales. Le mélange de malt d'orge qu'on choisit pour sa recette apportera entre autres la couleur de la bière. Ces grains doivent être concassés. Soit on achète les malt déjà concassés par le fournisseur, ou bien on s'équipe d'un moulin à malt pour le faire chez soi. Le concassage est indispensable car il va permettre de rendre accessible l'amidon du grain si précieux. Maintenant, on passe à l'étape de l'empattage. On fait chauffer de l'eau et on y plonge les céréales concassées. Ce mélange s'appelle la mèche. Il faut maintenir la mèche à une température stable de 67 degrés pendant 60 minutes. C'est ce qu'on appelle faire du monopalier. On peut aussi faire plusieurs paliers de température, ce qu'on va appeler du multipalier. Tu vas comprendre pourquoi. On fait une petite pause ici pour t'expliquer ce qui se passe dans ta cuve. L'amylolise, c'est quoi ? Et oui, c'est à cette étape que l'amidon, ce sucre complexe, est dégradé pour faire apparaître des sucres plus simples. Ce travail, c'est une armée d'enzymes qui va le réaliser pour nous. Il suffit simplement de faire le chef d'orchestre en changeant la température de la mèche. Car voilà, chaque enzyme travaille à une température bien spécifique. Il y a la bêta-amylase qui travaille entre 62 et 65 degrés. Elle va couper l'amidon en petits fragments, le maltose. C'est ce sucre qui sera utilisé par la levure pendant la fermentation. On parle de sucre fermentessible. Il y a l'alpha-amylase qui travaille entre 68 et 75 degrés. Elle découpe l'amidon en grosses molécules sucrées, les dextrines. Les dextrines ne seront pas métabolisées par la levure. Elles donneront donc un goût sucré à la bière. On parle de sucre non fermentessible. Attention, le balai des enzymes s'arrête net si on chauffe la mèche à plus de 80 degrés. A cette température, elles sont détruites. Une fois l'empattage terminé, il faut séparer les céréales, les drèches, du jus sucré, le mou. C'est la filtration. Pour récupérer un maximum de sucre, on rince les drèches avec de l'eau chauffée à 80 degrés. On peut maintenant passer à l'ébullition. Cette étape permet l'infusion des houblons pour libérer amertume et arômes spécifiques. Elle permet aussi de stériliser le mou. A la fin de l'ébullition, on peut éliminer les débris de houblons ou de protéines. Pour faire cette clarification, on fait un whirlpool. Puis, on verse délicatement le mou clarifié dans le fermenteur. C'est le soutirage. Ensuite, c'est le refroidissement. Il peut s'effectuer à température ambiante ou via un bain de glace. On peut également s'équiper d'un refroidisseur, comme un serpentin ou un échangeur à plaques. Attention, à partir de cette étape, le risque de contamination est important. Tout ce qui rentrera en contact avec le mou devra être désinfecté. Il ne faut pas oublier de prélever un peu de mou pour prendre la densité initiale. Pour cela, on utilise un densimètre. Le densimètre permet de mesurer la quantité de sucre dans le mou. Mesurer la densité avant et après la fermentation nous permettra d'évaluer le travail de la levure, qui, je te le rappelle, consomme les sucres fermentessibles. Les levures sont comme nous, elles respirent. Et comme elles nous aident beaucoup à obtenir notre boisson préférée, il faut les chouchouter en leur donnant tout l'oxygène dont elles ont besoin. C'est ce qu'on appelle l'oxygénation. Il suffit de brasser vigoureusement le mou. Et c'est parti pour l'ensemencement ! Nous voilà à l'étape de la fermentation, là où la magie opère. En effet, c'est une des étapes clés de la fabrication de la bière. La fermentation est le processus par lequel les levures vont transformer le mou sucré en bière. La fermentation se décompose en trois phases principales. La phase de l'ague. Le nombre de cellules de levure n'évolue pas significativement. Cette phase dure de 3 à 15 heures après l'ensemencement. Les levures vont consommer l'intégralité de l'oxygène présent. L'étape suivante est la phase exponentielle. Pendant cette étape, les levures vont se multiplier. Elles vont consommer les sucres fermentés cibles, produire de l'alcool, des arômes spécifiques et du gaz carbonique. Ce gaz carbonique s'échappe par le barboteur et va produire ce fameux son joyeux et rassurant, le glou glou. A la fin de la fermentation, les levures n'ont plus grand chose à manger et c'est tant mieux puisqu'elles vont s'attaquer aux composés indésirables de notre bière. Plutôt fascinant, non ? Une fois que la fermentation est terminée, on prend à nouveau la densité, c'est la densité finale. Grâce à ces deux valeurs de densité, la densité initiale et finale, on pourra estimer le degré d'alcool de la bière. Il reste une étape très importante avant la mise en bouteille, le sucrage. A ce stade, la bière est alcoolisée, mais sans bulles et donc sans mousse. Les sucres fermentés cibles qui étaient présents dans le mou ont tous été consommés. Nous allons réactiver les levures en ajoutant du sucre pour lancer une refermentation en bouteille. On procède aussi au soutirage. Le soutirage avant la mise en bouteille permet de laisser de côté une partie du dépôt qui s'est créé en fond de fermenteur. Une fois tout ceci effectué, on arrive à la mise en bouteille. Si votre fermenteur possède un robinet, vous pourrez directement placer les bouteilles sous celui-ci. Et s'il ne présente pas de robinet, on utilisera un transvaseur. On peut également rajouter une tige de remplissage pour éviter quelques débordements. Il faut ensuite fermer hermétiquement les bouteilles avec une capsuleuse. Ou bien utiliser des bouteilles à bouchons mécaniques, plus chères que les capsules mais réutilisables. Et dans ce cas, pas besoin de s'équiper d'une capsuleuse. On laisse la bière en maturation durant 15 jours à un mois. Pendant cette période, la bière se clarifie, ses saveurs se développent et les bucs se créent. Et il n'y a plus qu'à déguster ! Sous-titrage Société Radio-Canada